Oh, 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 c'est bon. Je m'appelle Fnup et je suis depuis peu auteur de jeu. Je suis l'auteur de 1, un projet sur lequel je travaille depuis 3 ans, que j'ai signé fin 2016 et qui sort donc cette année. Je joue depuis que je suis en âge de jouer, je pense. J'ai toujours joué d'aussi loin que je me souvienne, et donc un gros joueur. Et puis l'idée de créer un jeu est venue en participant à un festival où il y avait un concours de créateurs et je me suis dit que ça avait l'air assez sympa de présenter sa création, d'avoir les retours du public, etc. Et ça a commencé comme ça. Je voulais surtout présenter un concours, c'était ça qui m'avait donné l'idée de base. Donc je me suis dit que je voulais arriver à quelque chose d'assez abouti, d'assez sympathique pour pouvoir prétendre justement à plaire à un public dans un concours. Et donc je suis retourné à Ludinor, là où j'avais eu cette première idée l'année d'après. Et j'ai eu la chance de gagner Ludinor avec ce jeu-là. Et c'est là où je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, si ça plaît au public, si ça peut gagner un concours. Donc j'ai continué à présenter des concours par la suite, qui ont plutôt bien marché aussi. Et là je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire en édition. À la base c'était des Vikings, dès le début c'était plutôt des Vikings. Après en discutant avec l'éditeur, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeux de Vikings qui étaient déjà sortis. Donc on ne voulait pas partir avec un handicap par défaut, en disant on fait un xième jeu Viking. Ce n'est pas péjoratif, mais on s'est dit qu'il y avait peut-être moyen de se différencier un peu. Et du coup les 1, c'est aussi des barbares. Du coup ils ne sont pas sur la mer, mais ils sont sur les terres. Donc ça collait bien avec les mécaniques de base, qui étaient déjà proches du thème. Donc on a pu rethématiser sans perdre le rapport entre mécanique et thème. Alors là on a principalement revu les noms des cartes, forcément, puisque les noms étaient tous orientés Vikings, mythologie Vikings, etc. Par contre en termes de mécanique, ça collait plutôt pas mal, puisque d'un côté on avait des raids, donc forcément les Vikings qui descendaient avec leurs drakkars et qui allaient faire des raids sur les villes. Maintenant c'est des razias, et en fait ça marchait exactement de la même manière. On avait des gros barbares Vikings avant, on a des gros barbares 1 maintenant. Globalement les deux se parlaient plutôt bien. Donc dans un, en fait, on a principalement un système de draft de dés. Donc c'est un petit draft, on n'est pas dans un jeu à la Seven Wonders, mais en gros on a 5 dés, le premier joueur va les lancer, et va choisir un dé parmi les 5, avec lequel il va pouvoir soit piller des richesses, pour les remplir des chariots, donc ça c'est un axe de scoring, soit il va aller piocher des cartes pour développer son camp, et puis créer comme ça des moteurs ou des combos de cartes qui vont les dés par la suite. Une fois que c'est fait, le joueur suivant va choisir un dé parmi ceux qui restent, donc parmi les 4 qui restent, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait épuisé tous les dés. Donc il y a ce système de draft de dés, ensuite le système de double choix, d'abord est-ce que je pille ou est-ce que je pioche, et puis ensuite, une fois que j'ai pillé ou pioché, qu'est-ce que je vais faire de mes richesses si j'ai pillé, ou bien qu'est-ce que je vais faire de mes cartes si j'ai pioché. Je ne suis pas sûr d'être capable de réussir à refaire ce parcours-là, parce que c'est des rencontres, c'est des idées qui tombent, c'est des coups de main gauche à droite, ce n'est pas mathématique, donc je ne sais pas si je réussirai à le reproduire une deuxième fois. Je veux juste profiter pour, comme d'hab, on dit toujours merci quand on est devant une caméra, donc ça restera ou pas, on verra bien. Mais je voulais remercier trois personnes en particulier, du coup, je voulais remercier ma femme déjà, puisqu'elle n'est pas là, parce que voilà, ce jeu c'est avant tout sa patience, les centaines de tests qu'elle a fait avec moi, les idées qu'elle a eues aussi. Je voulais remercier, oui, le fameux copain que j'avais accompagné à ce tout premier festival, et qui m'a donné l'étincelle au début, et puis Mathieu de la boîte de jeux, qui est la personne à qui j'ai développé le jeu, pour sa patience, parce que quand on développe un jeu avec quelqu'un, c'est comme si on était marié depuis dix ans, on se connaît par cœur, on s'appelle tous les soirs, donc voilà, je voulais remercier ces trois personnes-là. Pourquoi FNOP ? Ça, c'est un mystère, tu n'auras pas la réponse ce soir. C'est quoi ? Un brin d'indice ? Un brin d'indice, ça a à voir avec mes initiales. D'accord. Un peu comme RG ? Un peu comme RG, ouais, de loin, enfin, je n'ai pas la prétention de quoi que ce soit.